alors donc bravo vous êtes connecté sur le site vous êtes abonné vous avez réglé vos 40 euros pour l'année et vous désirez me poser une question technique sur un problème de bridge d'enchères ou de jeu de la carte alors déjà donc vérifier que vous êtes bien connecté donc il faut ici qu'il y ait écrit mon compte à droite donc si c'est ok vous cliquez sur vos questions alors donc si vous n'êtes pas abonné ce qu'on va voir ne va pas marcher vous n'aurez pas tout donc vous arrivez donc à la page forum et vous avez six forums en chair à 2 en chair à 4 en entame éthique jeu en face du mort jeu en flanc vous choisissez l'un des six selon la question que vous avez envie de poser alors on va prendre en chair à 4 vous cliquez sur en chair à 4 et vous arrivez ici donc là pour l'instant vous avez les dix dernières questions de ce forum en chair à qui apparaissent ça c'est la plus récente deuxième troisième etc jusqu'à la dixième les autres sont toujours là vous pouvez les lire et voir les les réponses que j'ai pu donner ou même d'autres internautes puisque vous avez le droit de parfois il ya des discussions qui peuvent sur des sujets intéressants qui peuvent rebondir à 23 4 5 10 personnes qui participent à la discussion ça peut être très intéressant donc ils sont oui page 2 page 3 oui jusqu'à 154 donc sachant qu'il y en a 10 par page vous faites le calcul ça fait quand même un paquet et donc en dessous de ces de ces dix vous avez créé un nouveau sujet dans en chair à 4 donc si vous voulez poser une nouvelle question et non pas rebondir sur une question qui a déjà été posée il faut venir ici si vous vous êtes dans une des questions donc je vais prendre par exemple une donne voilà donc voilà donc ça c'est une question qui a été déjà posée par quelqu'un puis on reviendra après ici vous allez voir alors donc voilà la question initiale donc qui a été posée par nicolas garnier voilà donc il a mis les deux mains il a mis une séquence d'enchaire et il a demandé où était l'erreur et j'ai répondu ça voilà si ça vous intéresse vous pouvez en tant qu'abonné rebondir c'est à dire que vous allez dans le cadre qui est ici et vous mettez votre commentaire vous dites bon voilà car l'euro il est complètement gratteux c'est n'importe quoi ce qu'il raconte c'est pas ça du tout qu'il fallait faire oui bon vous avez le droit de faire ça bon ou alors vous pouvez dire autre chose c'est pas obligatoire voilà donc ça c'est une possibilité alors une fois que vous avez rentré votre texte dans le cadre ici vous pouvez vous devez envoyer sinon évidemment ça partira pas si vous voulez faire des petits pics des petits coeurs des petits carreaux des petits trèfles alors ça marche peut-être pas sur tous les ordinateurs ça ça dépend des navigateurs de tout un tas de trucs moi je sais que ça marche bien donc vous avez vous taper sur alt 6 ça ça fait un pic alt 3 ça fait un coeur alt 4 ça fait un carreau et alt 5 ça fait un trèfle d'accord bon sinon vous mettez des pc kt c'est pas grave alors je retourne à la page d'avant donc hop je remonte avec mon titre ascenseur je retourne dans mon forum en chère à 4 et maintenant je veux poser ma question à moi et non pas rebondir sur une question qui a déjà été posée par quelqu'un d'autre donc je redescends en dessous des dix dernières questions qui ont été posées voilà et j'arrive dans ça saute un petit peu j'arrive dans créer un nouveau sujet dans chère à 4 je lui donne un titre pour pouvoir retrouver ma question facilement parce que vous voyez il y en a beaucoup des questions sur le site donc je l'appelle je sais pas moi intervention voilà hop ça c'est le titre et dans le cadre qui est en dessous je vais pouvoir poser ma question alors par exemple j'ai la main suivante tac alors alt pic pic roi as roi dame 5 2 tac entrée alt 3 pour coeur le 5 de coeur alt carreau as 5 4 2 et alt 5 pour trèfle 8 6 3 voilà et mon adversaire ouvre 2 à 2 à 1 coeur voilà quelle doit être quelle doit être mon intervention hop voilà donc une fois que vous avez tapé votre texte comme ça vous cliquez sur envoyer ici et votre question va se retrouver en fait en tête puisque c'est la dernière forcément parce que vous venez de la poser et donc elle va se retrouver ici vous voyez à la place de une donne donc une donne va descendre d'un cran et votre question va se retrouver ici alors moi je suis sur le site je suis pas h24 mais pas loin donc en général je réponds aux questions qui me sont posées très vite bon si vous la posez à 3h du matin c'est pas tout à fait sûr que je réponde tout de suite bon mais en général c'est dans la journée dans les minutes qui suivent bon quelques heures éventuellement mais en général ça va relativement vite voilà alors donc bon je l'ai pas envoyé là parce que c'est pas la peine d'envoyer une question une question bidon mais vous avez compris le principe et donc vous pouvez revenir régulièrement pour voir si j'ai répondu à votre question alors vous pouvez aussi normalement voilà il y a une petite case ici vous voyez que vous pouvez cocher me prévenir des réponses par mail c'est à dire que si quelqu'un moi ou quelqu'un d'autre répond à la question que vous avez posée vous recevez un mail pour vous prévenir voilà ça y est ça a été ça a été russe bon si vous voulez pas encombrer votre boîte mail vous vous laissez pas la vous cochez pas la petite case en question voilà vous voyez c'est extrêmement simple